Infrastructure toujours avec ce constat sur le terrain de nos reporters qui sont allés se rendre compte de l'état de l'avancement des réhabilitations des travaux de la rivière de la Gombe située dans la commune portant le même nom, un endroit qui donnait le dégoût il y a peu. Mais aujourd'hui avec les travaux de réhabilitation qui font petit à petit de ce lieu un véritable endroit qui redonne envie de visiter. C'est un constat de Rachel Souzia, junior Makolo, rendu par Steve Bouy. Voici l'image que présentait une bonne partie de la rivière de la Gombe. Déchets, odeurs infectes, bref, tout ce qui convient pour vous donner le dégoût de cet endroit. Mais ce n'est plus que pour un temps. Dans pas longtemps, voilà ce à quoi il va ressembler. Et cela grâce aux travaux de réhabilitation qui ont débuté depuis quelques mois le long de la dette rivière et qui vont progressivement. Initiative plutôt salutaire. En tout cas, j'ai trouvé ça génial parce qu'avant c'était trop, trop sale. Il y avait plein de trucs, c'était comme une poubelle. Maintenant c'est propre. Maintenant l'eau peut passer librement et ça dégage, c'est bien. Je suis aux anges. Je suis aux anges parce que ça fait beaucoup de temps. On avait suspendu les travaux. Et aujourd'hui nous avons vu, les travaux sont en cours. C'est toujours dans le cadre de la révolution de la modernité que nous clamons tous. Nous sommes en train de demander au gouvernement de ne pas s'arrêter au milieu, d'arriver jusqu'au bout pour que le travail soit complètement achevé, et que l'avenir soit complètement, et la rivière aussi, soit complètement curée pour qu'il y ait la propriété. Ce coin de la capitale n'est qu'un échantillon sur les différentes infrastructures à travers la ville auxquelles le gouvernement prête attention et compte redonner sa plus belle image. Merci. Merci.